Bonjour Madame Ovono, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vous a souvent entendu prendre la parole pour dénoncer les violences policières. Cet appel de l'ONU a mené une enquête, on imagine que ça vous satisfait ce soir ? Non, je ne peux pas dire que ça me satisfait parce que c'est le constat tout de même d'une situation extrêmement grave. Je rappelle quand même que ce n'est pas la première alerte que fait l'ONU sur la situation en France. Le 14 février dernier, déjà un groupe d'experts de l'ONU spécialistes des questions de défense des libertés et notamment des libertés de manifester avaient alerté sur le fait qu'il se passait un certain nombre de choses extrêmement grandes dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls à l'Assemblée nationale. Des associations de défense des droits humains l'avaient déjà fait. Donc on voit que c'est une situation grave. Cela a été dit, rappelons-le, quand M. Griveaux dit qu'il n'y a pas eu de mort, il oublie par exemple Mme Zineb Redouane, une femme de 80 ans qui est morte suite au jet d'une grenade alors qu'elle fermait sa fenêtre. C'est tout de même assez indigne de la part du porte-parole du gouvernement de considérer que ce n'est pas autant encore heureux que dans d'autres pays. Mais une personne morte, c'est une personne de trop. Et donc je pense que ce n'est pas une satisfaction parce que nous, nous ne plaisons pas à devoir dénoncer ce genre de choses. Nous avons plus de choses à proposer. Mais malheureusement, le fait est que nous sommes aujourd'hui un pays qui se donne au niveau international une posture de donneur de leçons et est loin d'être exemplaire en la matière. Comment expliquer justement cet aspect ? La France, on l'entend souvent dans la tribune encore d'Emmanuel Macron sur l'Europe, qui se pose effectivement, pays des droits de l'homme avec toujours ce côté, nous sommes les bons, attention, les pays, les démocraties illibérales. Comment se fait-il qu'elle ne se rende pas compte effectivement que beaucoup d'institutions internationales la pointent du doigt en ce moment même sur cette séquence des Gilets jaunes ? Selon vous, ça vient de quoi ? Je pense qu'il y a une arrogance qui n'est pas nouvelle sur ce terrain-là et liée à une certaine histoire. Mais je crois surtout, c'est qu'avec le pouvoir de M. Macron, il y a d'une certaine manière une cohérence qui se joue là et dont on voit en fait aujourd'hui le vrai visage de cette politique. Nous, nous avons dénoncé une dérive autoritaire parce qu'il n'y a pas simplement sur les manifestants. Il y a vis-à-vis d'organes de presse, il y a vis-à-vis d'opposants politiques nous-mêmes que le pouvoir a choisi d'instrumentaliser la justice, d'instrumentaliser la police pour faire taire une opposition. Et tout cela dans un contexte où sa politique économique est remise en cause. Et on le sait aujourd'hui. À ce niveau-là, oui. Je crois que... Je me trompe peut-être et d'autres pourront affirmer, confirmer. Mais je ne crois pas que la France est à ce point-là, dans une si courte période, avec un nouveau pouvoir qui est là depuis 18-20 mois, reçu autant de condamnations. Il y a eu des condamnations sur, par exemple, la question des violences policières. Ce n'est pas nouveau. Malheureusement, et depuis plusieurs années, de Aliziri, de Adama Traoré, etc., qui ont suscité l'interrogation et des condamnations. Mais à ce niveau-là, de manière si concentrée, et je pense qu'en fait, ce qui apparaît là, c'est la vérité d'un régime illégitime dès le départ, ou qu'il y a un manque de légitimité dès le départ, parce qu'il a obtenu le pouvoir, lui-même le dit, par effraction. Alors, il y a eu tout de même un vote à la majorité. C'est ainsi qu'est faite la cinquième république de notre pays. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est pour comprendre, en fait, parce que c'est justement la particularité, le niveau de violence et de répression aujourd'hui ne s'explique pas que par cette arrogance toute macronienne, on le sait, les fainéants, etc., il y a une posture. Mais derrière, il y a une politique. Et la cohérence de cette politique, c'est qu'on le voit, l'extrême finance, aujourd'hui, a besoin de la force brute, de la violence, pour pouvoir imposer ces politiques. Et je pense qu'il y a une cohérence, justement, entre la stratégie économique et sociale du pouvoir macroniste et, aujourd'hui, la manière dont ce pouvoir instrumentalise police et justice contre ses propres citoyens, parce qu'il s'oppose à cette politique. Benjamin Griveaux s'est exprimé le porte-parole du gouvernement. Edouard Philippe, à l'instant, également. On n'a pas attendu l'ONU pour faire la lumière sur les faits de violence. Alors il est vrai que des enquêtes ont été tout de même lancées. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé. Ça veut dire quoi ? D'une certaine manière, circuler, il n'y a rien à voir. Edouard Philippe estime que l'ONU se mêle peut-être pas de ses affaires, finalement. Et l'ONU se mêle de ses affaires. C'est le rôle de l'ONU. Et l'ONU le fait sur un certain nombre de pays, pas simplement la France. Mais la France aussi doit rendre des comptes à l'ONU. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? La France peut se permettre de décider que tel président est légitime ou pas, de donner des leçons très légitimes, d'ailleurs, sur la défense des droits humains, etc. Mais personne ne peut regarder ce qu'il en est. Et l'ONU, justement, nous, nous pensons, par exemple, que de toutes les institutions internationales, l'ONU est la plus légitime parce qu'il y a tous les pays représentés. Et du coup, chacun peut aussi, à un moment donné, être sous le feu des critiques très légitimes. Et je voulais revenir tout de même parce que les réponses à la va-vite de M. Criveaux, du Premier ministre, sont, de mon point de vue, d'une irresponsabilité absolument terrible. Parce que ce qu'il signifie là, c'est que ce qui se passe n'a pas d'importance. Et ils entretiennent, en fait, un climat d'impunité. Quand on nous dit un certain nombre d'enquêtes sont menées, de quoi parle-t-il ? Par exemple, M. Castaner, qui a fini par avouer, parce qu'il a fallu quand même les interpeller à de nombreuses reprises, dès décembre, moi-même, je l'interpellais en commission des lois. Que vous qualifiez, pardonnez-moi, d'éborgneur de la place Beauvau. C'est assez fort. Oui, mais excusez-moi, mais les personnes qui ont perdu un oeil, qui sont mutilées à vie, je pense que c'est ça qui est trop. Ce n'est pas l'expression, cette réalité-là. Et dès décembre, M. Castaner balayait d'un revers de main ma question quand je lui demandais s'il ne pensait pas, en plus, de manière interrogative. Il y avait des vidéos qui circulaient et je m'adresse au ministre de l'Intérieur pour avoir des éléments un peu plus objectifs. Et il balayait ça du revers de la main. Et jusqu'à hier encore, lorsque, à l'Assemblée nationale, notre collègue Loïc Prudhomme, qui a été victime de violences policières, alors qu'il était identifié comme parlementaire, interpelle le Premier ministre. C'est M. Castaner qui répond et, tout simplement, le traite de menteur, le traite de provocateur, et remet en cause la version d'un parlementaire. Donc, on voit là que, non seulement, ils ne répondent pas sur le fond, sur le fait que, par exemple, le parquet ne s'est pas saisi de suite judiciaire, parce qu'il y a les réponses administratives, mais il y a la justice qui devrait faire son travail. Mais, en plus, il y a un sentiment d'impunité qui ne favorise pas, y compris la transparence ni la confiance qu'on devrait avoir dans les autorités. Merci, Daniel Obono, d'être venue exprimer votre point de vue sur RT France. Merci.